Nous sommes le 11 octobre 2022 et aujourd'hui nous sommes dans un dialogue. Je suis en compagnie d'Arnaud Dumouch qui est théologien catholique et recteur de l'Institut Docteur Angélique, donc un institut privé qui est sur Internet mais où les cours sont gratuits et pour tout le monde. Et aujourd'hui nous allons donc, je le disais en introduction, dialoguer sur les saints, ces saints de l'Église catholique qui ont eu affaire à des apparitions et des manifestations démoniaques à travers l'Histoire. Donc je vais démarrer en disant ceci. Depuis le commencement de l'humanité, l'homme est confronté aux puissances du mal qui se manifestent à nous par divers moyens. Et donc justement au travers de l'Histoire, nous avons reçu des témoignages des diverses luttes que nous menons pour essayer d'éviter son emprise sur nous, grâce notamment à nos saints et à nos mystiques qui ont combattu Satan et ses démons tout au long de leur vie. Donc je pense principalement aux saints curés d'Ars, qui ont vécu de terribles oppressants et qui ont failli d'ailleurs le conduire à sa perte. Tu me dis si je me trompe, pardon ? Oui, tout à fait, tout à fait. Ou encore à Saint-Benoît-de-Nurcy, mais qui n'a pas été attaqué de la même manière parce qu'il semblerait que lui, il ait plutôt essayé de lui faire renoncer à ses œuvres bénédictines que tout le monde connaît, donc le fameux Ordre de Saint-Benoît. Mais des plus connus de ces histoires, il semblait bien de citer aussi Saint-Antoine l'Hermite, Saint-Antoine du Désert, on en parlait, Sainte-Marie-en-Bawardi ou encore la Vénérable Marthe Robin qui, elle, ça a été jusqu'à carrément le démon l'a tué. Donc, Arnaud, ma première question sera de te demander comment Satan et ses démons au Pertit dans notre monde ? Alors, d'abord, première chose, tout homme, sans exception, sans exception, y compris la Vierge Marie, mais même le Dieu fait homme, Jésus-Christ, est attaqué à un moment donné par le démon. Et ça, c'est une raison très précise. Et il faut comprendre pourquoi, eh bien, par l'origine du projet de Dieu. Dieu nous a créés pour la vision béatifique, c'est pour cela. Nous sommes sur terre pour un temps parce qu'il veut que nous nous y développions. Mais il ne veut pas imposer le paradis qui consiste en un amour réciproque avec lui. Il veut que ce soit un choix libre. Et donc, il y a pour cela des anges réels qui se sont révoltés contre Dieu au début, au début de la création de Dieu. Et ces anges-là, qui, eux, ne veulent pas de ce projet de Dieu, évidemment, pour des raisons très précises, il voudrait plutôt l'avoir, mais en étant le premier, alors qu'il considère que les qualités que Dieu met en avant pour l'obtenir, le paradis, qui sont l'humilité et l'amour, sont des qualités absurdes. Pour lui, c'est parce qu'on est intelligent qu'on doit obtenir cela. Eh bien, le démon révolté contre Dieu, finalement, eh bien, Dieu permet qu'il approche l'homme pour des raisons précises. Alors, ça se passe d'abord au début de l'humanité avec Adam et Ève. Sauf qu'Adam et Ève, ce premier homme et sa première femme réels, d'après l'Église catholique, ce n'est pas des mythes seulement, c'est les premiers à avoir eu une âme spirituelle, eh bien, ils n'étaient pas des singes, mais des sages, avec toute la capacité à lutter, à comprendre le démon et à lui résister. Et donc, pourquoi fallait-il qu'ils approchent Adam et Ève, le démon ? Eh bien, parce que, justement, Dieu ne voulait pas s'imposer. Il faut qu'Adam et Ève, il fallait qu'Adam et Ève puissent, s'ils le voulaient, choisir autre chose que Dieu, comme par exemple, s'exalter eux-mêmes, leur propre liberté, leur propre intelligence, ce qu'ils ont fait. Donc, d'où la notion de libre arbitre, quelque part. Voilà, il nous a créés comme des personnes. Donc, tu vois, cette première intervention, eh bien, le diable l'a fait sous forme de Lucifer, représenté par un dragon dans la Bible, mais ça veut dire, en fait, il n'a pas caché sa révolte. Il a dit, Dieu veut vous dominer parce qu'il a peur que vous soyez comme lui, comme des dieux, capables de choisir le bien et le mal. Donc, en réalité, il ment, mais il ne ment pas complètement. Il leur dit, vous ne mourrez pas parce qu'il y a dans ce que je vous propose comme finalité une vie, une vraie vie. Et c'est la vie qu'il propose en enfer, évidemment. Donc, l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu. Voilà ce qui s'est passé au départ. Alors, évidemment, Adam et Ève ont choisi ça. On choisit cela pour nous aussi. Donc, on est séparés de Dieu. Ce qui nous arrive, ça veut dire, quand on est conçu, il n'y a pas Dieu dans notre âme, comme c'est arrivé pour eux. Eh bien, maintenant, le démon vient pour nous tenter, mais par une deuxième méthode. Ça veut dire qu'il essaye de nous entraîner et de nous habituer à l'égoïsme. Donc, il vient sous la forme de Satan. Ça veut dire que ce n'est pas seulement la vérité qu'il propose telle qu'elle est en lui, mais il essaye de nous habituer à être égoïste et orgueilleux à travers des pulsions qui sont pour lui ridicules, le sexe pour le sexe, l'argent, la gloire, des choses comme ça. Il n'en a pas besoin. Mais de cette manière-là, il espère que quand viendra la dernière étape de notre vie, l'heure de notre mort, où nous serons confrontés de nouveau à lui, donc à Lucifer, eh bien, qu'habitué à l'égoïsme, nous le suivions dans sa révolte. Et évidemment, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu permet une telle approche de Satan qui vient nous tenter ? Eh bien, finalement, Dieu y voit un avantage. C'est que, tombant dans ses péchés charnels, c'est effectivement grave, mais du coup, ce sont des péchés humiliants et on découvre curieusement notre vraie misère, la vraie mesure de notre vie. Donc, de cette façon-là, Dieu espère que nous crions à un moment donné pour qu'un sauveur vienne nous sauver et donc que nous développions, paradoxalement, à cause des tentations du démon, de l'humilité, ce qui est une disposition au salut. D'ailleurs, tu remarqueras que depuis que le Christ est venu, eh bien, ses faiblesses, on les garde en nous. Et saint Paul, il le raconte, il a été l'un des hommes tentés par le démon. Il le raconte, « J'ai reçu tellement de révélations que Dieu m'a mis dans ma chair une écharde. » Et là, l'écharde, on sait ce que c'est, Marthe Robin le disait, c'était des tentations qu'il avait, comme beaucoup d'hommes. Et il a dit, « Et il m'a mis aussi un ange de Satan chargé de me souffleter. » Et il donne la raison, « C'est pour que je ne me devienne pas orgueilleux. » Tu vois, donc voilà, tout homme sans exception est soumis à Satan, et donc on va regarder maintenant, si tu veux, quelques exemples chez des saints pour voir la manière dont ils se comportent. Justement, avant d'entamer cette partie-là du dialogue, je te demanderai, est-ce qu'il est vrai que les personnes faibles ou orgueilleuses, justement, seraient leur cible favorite au démon ? Alors, tout homme sans exception, mais les personnes faibles, il ne va pas tellement s'en approcher, ce n'est pas la peine. Tu te rappelles peut-être ce rêve qu'avait raconté saint Jean Cassien pour expliquer la place du démon. Donc, je te raconte, pour nos auditeurs, c'est vraiment important. Il voit en rêve une ville immense, c'était peut-être Ninive, où il y avait cent mille habitants qui étaient au marché. Il n'y avait pas de démon dans la ville, sauf un, au pied de la ville, en train de faire une sieste. Puis, il s'approche, c'était un moine égyptien, saint Jean Cassien, il va dans le désert, et il trouve un moine qui était là qui essayait de prier comme il pouvait et qui était entouré de milliers de démons qui essayaient de tenter de toutes les façons possibles avec de la nourriture succulente pour qu'il arrête ses exercices de moine ou alors avec des femmes nues, tout ce qu'il pouvait imaginer. Ce moine-là, c'était saint Antoine du désert, évidemment. Alors, il s'étonne, saint Jean Cassien retourne donc auprès de la ville, il réveille le démon, il lui dit, mais comment ça se fait ? Il y a cent mille personnes, il n'y a aucun démon pour les tenter et le démon répond, ce n'est pas la peine, il se tente entre eux. Donc, tu vois, ça veut dire que le démon n'est pas responsable de toutes nos tentations. Il y a nos pulsions en nous et puis il y a notre prochain qui est là pour nous tenter. Mais par contre, quand il a affaire à un homme qui cherche particulièrement le salut, qui est très humble ou qui est de bonne volonté, qui cherche vraiment à faire le bien, alors ça, ça l'énerve. Surtout, surtout d'ailleurs, les personnes humbles. Et là, il va les attaquer. Il va essayer de les faire trébucher d'une manière ou d'une autre, donc en les tentant d'égoïsme, comme je t'ai dit. Et il produit. Il arrive à ça. Il a réussi à faire tomber tous les êtres humains de la terre, sauf la Vierge Marie. Donc, il est très efficace. Mais ce qu'il ne prévoit pas, c'est que souvent, les personnes qui tombent ainsi dans des péchés, quand elles sont de bonne volonté et humbles, elles demandent pardon à Dieu et elles développent plus d'humilité. Donc, en fait, ça, ça le met très en colère. Les chutes qu'il provoque provoquent finalement plus de salut. Oui. Effectivement. D'ailleurs, le récit de Saint-Antoine du Désert, enfin, de Saint-Jean-Cassien, en est la parfaite allégorie, je dirais. Tout à fait. Donc, je le disais tout à l'heure, nous connaissons tous, je dirais, les luttes spirituelles de Saint-Benoît, de Nursi ou encore du Saint-Curé d'Ars qui ont eu souvent justement affaire au diable. Est-ce qu'un saint parmi tous les saints se serait plus démarqué qu'un autre dans sa manière d'affronter le mal ? Alors, pour bien comprendre, la façon dont le démon agit, il faut saisir, c'est un être intelligent. Donc, il adapte toujours sa tentation à ce qu'il connaît de nous. L'être qui a été le plus tenté, c'est le Christ, carrément, qui lui n'est pas simplement une personne humaine, il est Dieu fait homme. Voilà ce qui s'est passé. Le démon a donc vu le Christ, a vu aussi cette Vierge, Marie. Donc, il s'est dit c'est le Messie. Il était suffisamment intelligent pour lire les prophéties, etc. Mais, il n'a jamais deviné qu'il était Dieu. Sinon, il n'aurait jamais osé l'approcher comme ça. Tout de même, Dieu, le démon, sait ce que c'est. Par contre, sachant que c'était le Messie, qu'il allait prêcher des choses, il est venu le tenter selon ce qui pouvait le faire tomber. Et donc, cette tentation nous est rapportée par l'Écriture. Il a tenté par trois choses. Premièrement, il lui a dit au niveau efficacité, je te promets, je transformerai pour toi ces pierres en pain et comme ça, les gens t'écouteront. Ou alors, il lui a dit saute du pinacle du temple, tu verras, je te porterai sur ma main et comme ça, les gens t'écouteront. Et puis, il lui a dit, troisième tentation, il suffit que tu te prosternes une fois devant moi, une seule fois, et tu verras, je te donnerai le monde entier. Et à chaque fois, le Christ a répondu. C'est vrai que ça pouvait être tentant, la puissance du démon est réelle, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, il s'adapte à ce qu'on est. Et donc, si tu prends tous les saints, et on prendra beaucoup d'exemples dans cette vidéo, c'est pareil, ils saisissaient immédiatement leur fragilité et ils venaient les tenter dessus. Donc, tu veux que je te donne l'exemple du curé d'Ars, par exemple ? Allez, allons-y. Le curé d'Ars, c'est une petite personne fragile, très sensible, nulle en classe. donc ayant un très gros problème, un complexe d'infériorité. D'ailleurs, on s'était moqué de lui au séminaire, il y a heureusement un copain qui l'a aidé pour lui donner des cours de latin, mais ça ne rentrait pas dans sa tête, il n'avait jamais suivi d'études, vu qu'il était fils de paysan. Et puis finalement, on a réussi à le faire, être ordonné prêtre, mais il était convaincu qu'il était un mauvais prêtre à cause de ce complexe-là. Tu vois, c'est un problème de névrose qu'il avait le curé d'Ars, une sorte de maladie. Eh bien, le démon l'a attaqué sans arrêt là-dessus. Il se contentait d'appuyer sur la pédale de sa psychologie, donc comme un serpent, en lui disant, « T'es nul, tu crois que ton apostolat est bon, regarde comment t'es nul. Allez, le mieux, c'est que taille au monastère, tu te retires dans un monastère et là, tu pourras prier, tu seras beaucoup plus efficace par la prière. » Eh bien, plusieurs fois, il a cédé, il a quitté, il est parti vers un monastère et puis en route, évidemment, soit on l'a rattrapé, soit il s'est repenti et il est revenu en disant, « Je ne peux pas désobéir à mon évêque, etc. » Mais tu vois, il est tombé plusieurs fois et le démon l'attaquait sur là où il pouvait. Mais il s'avère que le curé d'Ars était un homme très humble, du coup, puisqu'il était dans un complexe d'infériorité et donc, à un moment donné, le démon n'y arrivait plus. Et c'est là où, ayant perdu ses combats contre le curé d'Ars, eh bien, il s'est mis à l'attaquer avec des singeries, tu sais, du style des bruits dans la maison, des coups, des pierres brûlantes qui tombaient dedans. Et le curé d'Ars, au début, il s'est dit, « Mais c'est quoi ? C'est quelqu'un qui me veut du mal, des voisins ! » Donc, il a regardé dans la neige qu'il n'y avait aucune trace de pas. Là, il a compris que c'était le démon. Donc, il n'a plus eu peur, il a dit, « C'est le grappin, il cherche à me provoquer, c'est tout. » Mais tu vois, les plus fortes tentations du curé d'Ars, ce n'est pas les bruits, c'est la tentation sur sa psychologie fragile. Oui, oui, je comprends tout à fait. Et Saint-Benoît, du coup ? Alors, Saint-Benoît, quant à lui, c'est un homme très équilibré, un jeune homme, très équilibré, très humble, qui ne veut pas briller. Il veut vraiment se retirer pour Dieu. Donc, c'est un problème pour le démon. Parce que Saint-Benoît, du coup, il est difficilement accessible. Comment le tenter sur la vanité ? Alors, il va essayer. Il lui apporte plein de disciples qui viennent auprès de lui pour recevoir son école. Et ça ne marche pas. Saint-Benoît, il veut se retirer, lui. Alors, évidemment, comme il aime son prochain, il accepte les disciples quand même pour les former à la vie monastique. Donc, à un moment donné, comme il n'arrive à rien, parce que l'humilité résiste au démon, quelqu'un de vaniteux. Évidemment, c'est facile, le démon va lui proposer des grandes missions apostoliques. Tu vas voir, tu vas devenir le patron de l'Europe. Il a dû lui dire ça. Alors, comme il n'y arrivait pas, il a fini par l'attaquer par l'intermédiaire d'un prêtre qui s'est mis à le jalouser. Parce que c'était un prêtre qui n'avait pas beaucoup de gens à son sermon, la messe du dimanche, et les gens venaient écouter le frère Benoît. Du coup, le prêtre était fou furieux de haine et il s'est mis à se dire je vais l'empoisonner. Et donc, il a carrément offert un pain ou une boisson, je ne sais plus quoi. Évidemment, le Christ a révélé à Saint-Benoît que c'était du poison. Eh bien, Saint-Benoît, plutôt qu'en vouloir au prêtre, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit moi, je ne vais pas provoquer, je vais aller plus loin dans la montagne. Et c'est là qu'il s'est retiré vers le Mont Cassin où il n'y avait personne. Oui, il y a eu aussi cette tentation avec de luxure. Ah oui, c'est comme d'ailleurs Saint-Antoine du Désert. La grande difficulté quand on se fait moine et qu'on est jeune comme ça, c'est qu'on se prive de beaucoup de choses sensibles alors qu'on vivait souvent dans une famille où il y avait à manger, etc. Et donc, il y a une vengeance à ce moment-là de la sensibilité. C'est ce qui est arrivé à Saint-Antoine du Désert avec ses tentations, cette nourriture, ces femmes nues, etc. Eh bien là, le démon effectivement appuyait sur ce mécanisme naturel de leur sensibilité pour rendre la tentation presque insupportable. Donc, est-ce qu'il est tombé ou pas dans certaines tentations solitaires ? Peut-être, mais l'essentiel, c'est qu'il se repentait à chaque fois, il revenait vers Dieu, il n'y avait rien à faire, ça ne marchait pas. Donc, tu vois qu'il a tout tenté, tout ce qui était possible avec les faiblesses humaines. Alors justement, concernant le vécu de l'on sain, comme on vient de l'évoquer, Saint-Benoît de Nourcy ou encore du Saint-Curé d'Ars, déjà, rien qu'en comparant les deux, si je puis me permettre d'utiliser le mot comparer, le démon se manifeste à eux de différentes manières. Donc, Saint-Benoît a été tenté sur la luxure ou sur la jalousie, et le Saint-Curé d'Ars, ça a été aussi du désespoir, je ne dirais pas désespérance, ce n'est pas le mot, mais du désespoir. Non, désespoir, oui, désespoir. Oui, et également, ensuite, c'est parti, ce qu'on appelle plus couramment, les oppressions démoniaques, c'est-à-dire des bruits dans la maison, des caillots ardents qui tombaient. Donc, si tu regardes la mécanique du démon, eh bien, la première tentation, et là, il n'intervient pas, c'est nos propres pulsions. Et ça, tu remarqueras que c'est Dieu qui nous l'a mis suite au péché originel. Tu comprends maintenant pourquoi il y a une permission de Dieu aussi par rapport au démon ? C'est que Dieu, il a toujours la même visée. Il sait que pour rentrer dans la vision béatifique, il faut qu'on soit humble. Donc, il met à l'homme des pulsions et là, en général, le démon, il n'a même pas à intervenir. Pour Cain... Alors, pourquoi, ma question, c'était, voyons si je cible bien, en fait, c'était, est-ce que le démon ne savait pas que, eh bien, Saint Benoît était voué à devenir un saint de l'Église, que le Saint Curé d'Ars était voué à devenir un saint de l'Église ? Non, il ne le savait pas. Il se doutait que par contre, ils étaient particulièrement de bonne volonté et amoureux du Christ. Donc, il a voulu les faire trébucher et il y arrivait souvent. Tu sais, au début de l'Église, eh bien, les moines qui partaient de la même façon que Saint Benoît pour chercher Dieu et qui n'avaient aucune expérience, donc ils s'imposaient des jeûnes terribles, des exploits ascétiques. Lui, quand il les entourait avec, tu sais, les poulets, les femmes nues, etc., ces bonhommes-là, au bout de trois semaines, complètement désespérés, retournaient en ville et allaient voir des prostituées. Ça veut dire qu'il les faisait tomber, mais facilement. Pourquoi il n'a pas réussi à faire tomber Saint Antoine du Désert ou Saint Benoît ? Parce que Saint Antoine du Désert ne voulait pas faire des exploits. Il voulait aimer le Christ. Et donc, quand il a compris qu'il jeûnait trop, qu'il n'y arrivait pas, il s'est dit, je vais trouver un juste milieu, je vais manger davantage, mettre un emploi du temps, mettre une règle pour pouvoir y arriver. Et ensuite, quand il a vu Saint Basile qui a créé des monastères où on vivait avec d'autres moines. Mais là, il était déjà vieux Saint Antoine. Il a dit, oh bon sang, si Saint Basile avait pu venir avant, bon sang, je serais allé directement auprès du monastère. Ça aurait été tellement plus facile. Tu vois, un homme humble qui a donc trouvé la voie du juste milieu. Et donc, le démon n'a pas réussi. Mais le nombre de gens qu'il a fait tomber avant, c'est incroyable. On le sait, c'est raconté par le début, par l'histoire de l'Église au troisième siècle. Donc, tu vois, si je reprends le démon d'abord, laisse faire nos pulsions, quand il voit qu'il y a véritablement un effort de sainteté, alors il agit, il appuie sur les pulsions, il les augmente. Là, c'est le rôle du démon. Et puis, quand ça ne marche pas, alors à ce moment-là, un peu désespéré, il a raté son coup, il commence à essayer d'effrayer, faire des bruits, des choses comme ça. Mais tu vois, la période la plus dangereuse en réalité, c'est la période de la tentation. C'est celle qui est la moins impressionnante, mais c'est la plus dangereuse. Quand il fait ses singeries et qu'il commence à faire des bruits dans la maison, ça veut dire pratiquement qu'il est vaincu. Oui, oui, La question d'après, je la trouve très pertinente et très intéressante parce que beaucoup de gens se posent la question. Est-ce qu'il existe des vertus à cultiver pour tenir l'esprit du mal éloigné de nous ? Oui, tout à fait. Et la première des vertus, justement, alors malheureusement, ça va l'attirer, mais ça va permettre d'y résister, c'est l'humilité. Ne pas se prendre pour un type brillant, pour le centre du monde. S'il y a l'humilité, on va attirer le démon, mais le démon a presque pas de pouvoir. Je te rappelle la phrase qu'avait dit sainte Thérèse de l'enfant Jésus à propos de ce qui devait lui arriver à l'heure de la mort, puisque je t'ai raconté au début de cette vidéo que donc Lucifer est venu auprès d'Adam et Ève sous la forme de Lucifer. Pour le moment, il est sous la forme du Satan, donc il se cache et il reviendra, c'est logique, à l'heure de la mort sous la forme de Lucifer, puisqu'il essaiera de nous entraîner cette fois librement pour que nous le suivions en enfer. Donc sainte Thérèse de l'enfant Jésus, écrasée par sa maladie, dit simplement comme ça, « Ah, il paraît que le démon doit venir pour tenter à l'heure de la mort. » Et elle répond, « Ah, je crois que lui, il ne pourra rien contre moi. Je suis trop petite. » Tu comprends ? Ça veut dire qu'il vient, mais quand tu es humble, simplement, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas céder, évidemment, le démon. Tu sais, c'est comme un adulte devant un enfant de 5 ans. Nous, ça serait l'enfant de 5 ans. On va le suivre. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Elle est toute humble, elle appelle le Christ qui vient aussitôt à son aide et le démon s'en va. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il fasse devant une personne humble ? Alors que, prends une personne très orgueilleuse qui est sûre de son salut, eh bien, il va apparaître et là, la personne va se dire, « Oh, cet être magnifique, ça doit être le Christ. » Et il va le suivre. Parce que tu comprends, la personne orgueilleuse se dit, « Moi, je n'ai quand même pas n'importe qui. Je vais suivre cet être qui est le Christ. » Et tu vois, il pourrait entraîner cet être en enfer. Mais comme le Christ ne veut pas que quelqu'un se danne par erreur, le Christ, alors, lui apparaît et lui dit, « Mais non, tu es en train de suivre Lucifer. » Tu comprends ? Donc la personne orgueilleuse, très fière d'elle-même est beaucoup plus en danger de damnation que la personne toute humble. Et donc le Christ, évidemment, à ce moment-là, quand elle apparaît à cette personne orgueilleuse, la personne se rend compte dans son erreur, elle va essayer de se repentir, je suppose, sauf quelques-uns qui sont en état de péché contre l'Esprit Saint et qui n'ont rien à faire du Christ humble. Bien entendu, puisqu'il est dit que nous retrouverons notre pleine lucidité, notre pleine maîtrise de nous à l'heure de l'amour. Voilà, à l'heure du jugement, donc dans le passage de la mort. Vraiment, c'est là que ça se passe, absolument. Avec tout ce qu'on vient d'évoquer, comment peut-on éviter de sombrer dans la paranoïa, justement ? Alors, justement, je crois que quand tu regardes les Africains qui, comme nous, il y a à peu près au Moyen Âge ou au XVIe siècle, ont été confrontés aux démons beaucoup plus puissamment il y a à peu près un siècle et demi, lorsque l'Afrique entière était encore animiste et donc il y avait le démon qui venait beaucoup plus souvent. Eux, dès qu'il leur arrive un pépin, je le constate, je discute beaucoup avec des catholiques africains, un pépin comme par exemple des persécutions dans le travail, le couple qui va mal, des choses comme ça, ils ont tendance à dire c'est le démon où on m'a envoyé un sort. Et donc pour éviter d'être paranoïaque et de voir le démon trop, alors qu'on sait que ce n'est pas vrai, quelquefois c'est simplement la vie qui agit comme cela, eh bien il faut se former d'abord en théologie pour bien voir les diverses causes qui nous provoquent des échecs, nos propres pulsions, quelquefois un mariage raté avec quelqu'un qui ne nous aime pas et le démon de temps en temps. Une fois que c'est ça, eh bien on ne va pas voir à chaque fois qu'il nous arrive des pépins, quelqu'un qui nous aurait envoyé un sort. On va se dire ça vient peut-être que j'ai mal choisi ou alors je ne contrôle pas tout à fait les pulsions qui sont en moi. Et du coup, on échappe à la paranoïa. Donc tu vois la formation est le premier point. Deuxième point, savoir exactement qui est le démon et qu'il n'a aucun pouvoir sur la Sainte Vierge. Donc quand on croit que c'est lui qui vient, par exemple par des bruits, des choses comme ça dans la maison, eh bien se mettre chaque jour paisiblement sous la protection de la Sainte Vierge. Le démon fuit la Sainte Vierge parce que c'est la personne la plus humble qu'a servi le Christ. Et donc à ce moment-là, on voit que les choses peu à peu disparaissent. À partir du moment où on a ce bon sens et l'aide des saints et des anges, voilà, on n'est plus paranoïaque, on met le démon à sa juste place. Merci beaucoup je trouve cette question elle est très importante justement parce que beaucoup sombre dans la paranoïa. Oui. Et donc pour conclure, j'aimerais te demander ceci. Comment convaincre notre prochain de l'existence du diable ? Puisque là aussi, il est beaucoup question entre nous, il y a beaucoup de débats. Ouais, mais non, ça n'existe pas. C'est le mal, l'humain a créé le diable en voulant justifier que le mal existe justement. Alors on ne peut pas convaincre quelqu'un qui n'est pas catholique ou quelqu'un qui n'est pas religieux je veux dire. Les musulmans, les juifs, etc. se laisseront convaincre. Mais quelqu'un qui est athée ne croit ni en Dieu ni au diable donc il dira mais non, c'est un effet de votre psychologie, la névrose, la psychose. D'ailleurs regardez, la névrose, on dirait une obsession, ce que vous appelez une obsession démoniaque et la psychose c'est ce que vous appelez la possession démoniaque. Ils n'ont pas tort. Donc on peut convaincre par contre quelqu'un qui a la foi en lui expliquant l'autorité de l'église et de l'écriture affirme que certes il y a des trucs qui viennent de notre propre psychisme mais il y a aussi des anges créés par Dieu dont certains se sont révoltés. Et certains anges probablement sont de nature qui n'est pas seulement spirituelle. Il y en a certains qui sont bizarres tels que le raconte Jésus qui te rappelle les possédés de Génézareth quand les démons qui chassent de se posséder demandent et supplient d'aller dans des ports. Ce n'est pas digne d'un pur esprit. On voit qu'il doit y avoir des oncles de Casper le fantôme tu vois des espèces d'êtres que les musulmans appellent les djinns c'est probable. Il y a des esprits de diverses sortes mais il y a des vraies créatures spirituelles donc on ne peut pas convaincre absolument sauf évidemment à assister à des phénomènes véritablement sataniques et actuellement en Europe le démon sa meilleure technique consiste à cacher son existence puisque les gens ne croient plus non plus en Dieu. Donc il n'en fait pas tellement de phénomènes comme ça on en voit surtout justement en Afrique et là il n'y a aucun problème les Africains savent bien que le démon existe ça ils l'ont expérimenté ça date de la culture avant l'arrivée des religions. Bien entendu bien entendu mais écoute pour moi pour ma part je n'ai pas d'autres questions à te poser sur ce sujet là je pense que alors moi je voudrais peut-être ajouter un truc tu sais sur la présence du démon qui se passera à l'heure de la mort dans le passage de la mort donc tu sais que les gens qui approchent la mort donc qui vivent des expériences proches de la mort voient leur apparaître un être de lumière magnifique mais on sait que cet être de lumière c'est le Christ c'est pas le démon pourquoi ? parce que on voit qu'il les accueille et qu'il les juge sur l'amour qu'il ne se fait pas je dirais quelqu'un de de féroce quelqu'un de condamnant mais quelqu'un qui se fait leur avocat donc on voit bien que c'est le Christ on voit par contre certaines NDE où les gens directement vont dans un lieu horrible de souffrance et on se dit qu'ils ont vu l'enfer souvent ils n'ont pas vu l'enfer mais ils ont vu un degré du purgatoire qu'on appelle l'Hadès que la théologie irlandette présentait et là on voit bien que c'est présenté justement comme horrible parce que c'est présenté par le Christ la preuve c'est que ces gens là souvent des gens méchants des mafiosis des gens qui battaient leurs femmes quand ils reviennent sur terre sont tellement paniqués à l'idée d'aller dans ce lieu horrible qu'ils se convertissent ce qui te montre bien ça ne peut pas venir du démon le démon lui il aurait présenté l'enfer comme je t'ai dit comme un lieu merveilleux où tu es libre où tu choisis toi-même le bien et le mal donc il faut se méfier comment ne pas confondre le diable et le Christ à l'heure de la mort et bien c'est simple le diable il va te présenter l'égoïsme l'orgueil comme étant des biens supérieurs et le Christ il te met en avant l'humilité et l'amour il ne te dit pas que tu as une grande mission il te met en avant tes péchés et ne te les cache pas tu vois à partir de là on arrive à discerner mais effectivement tous sans exception nous devrons être confrontés à Lucifer à l'heure de notre mort comme le dit sainte Thérèse de l'enfant Jésus parce que nous devrons poser un choix libre comme Adam et Eve ont dû le faire mais cette fois nous serons expérimentés nous saurons ce que c'est que vivre loin de Dieu donc si nous posons le choix contre le Christ l'enfer est éternel puisque expérimentés nous ne reviendrons jamais en arrière nous sommes libres et lucides tu comprends ? Bien entendu bien entendu écoute je pense que c'était le mot de la fin mon cher Arnaud merci à toi d'avoir accepté de faire cette émission avec moi je pense que on a bien fait le tour concernant cette thématique donc oui il n'y a pas eu effectivement que les saints qui ont eu affaire au démon tout homme toute personne tout être vivant est confronté tous les jours aux tentations aux oppressions et bien sûr d'autres qui ont ouvert des portes sur un monde obscur mais peut-être qu'ils ne le savent pas ils l'ont fait innocemment on ne sait pas mais en tout cas on sait qu'il est là et qu'il est tapis et qu'il guette la moindre faille de l'homme pour s'y glisser tel Satan voilà très bien merci Kevin et bien merci vous